... Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet, notre sujet Togo, pour parler de la nouvelle constitution. Antoine Folli appelle l'opposition à revoir ses positions. Antoine Folli, il est délégué national de l'Union des démocrates socialistes du Togo, UDS Togo. Il exhorte justement l'opposition togolaise à ajuster ses stratégies face à cette affaire de nouvelle constitution. On sait que depuis les informations sur un projet de modification de la constitution et tout ce qui s'en est suivi jusqu'à la modification constitutionnelle qui plonge le Togo finalement sous un régime parlementaire et nous place dans une cinquième république. Une partie de l'opposition togolaise s'est liguée contre la démarche suivie et une partie également de la société civile. Et Antoine Folli est un acteur de l'opposition togolaise qui pense qu'il ne faut pas aller de façon frontale avec cette affaire de nouvelle constitution. Il faut savoir tirer profit des nouveaux tests et les jouer, les utiliser peut-être à son avantage pour servir de force, pour contrebalancer aujourd'hui le parti unir qui a une très grande majorité dans les institutions. Je veux parler de l'Assemblée nationale et des conseils régionaux à partir des élections législatives et régionales d'avril 2024. Une position qui n'est pas sûrement celle d'une grande partie de l'opposition togolaise. Nous en parlons avec nos invités sur ce plateau. Je voudrais donner la parole à qui veut la prendre en premier. Un membre de l'opposition qui voit la situation différemment s'est acté avec la cinquième république. Il faut y aller maintenant savoir comment tirer son épingle du jeu en inventant ou bien en trouvant de nouvelles techniques, Vivien. Vous savez, la politique est une science qui évolue et on ne peut pas rester sur une même position toute la vie ou toute l'éternité. En même temps, la sortie de M. Folli, Antoine, est stratégique. Quand on est leader de parti politique, quand on est acteur politique, il faut réfléchir sur la vie de son pays, proposer effectivement des alternatives. Et comme le disent les anciens, quand il y a un blocage devant, il faut trouver un moyen de contourner et d'éviter effectivement de rester sur place. Alors aujourd'hui, la constitution de la cinquième république, en dépit de toutes les manifestations, de toutes les condamnations, de toutes les dénonciations de la part de l'opposition et de certaines organisations de la société civile, elle est en train de rentrer en application, de rentrer en application parce que même le gouvernement a parlé d'une transition. Il faut du temps pour mettre en place les institutions qui répondent effectivement aux normes de cette nouvelle loi fondamentale, de cette nouvelle Bible du pays. Alors les propos de M. Folli, Antoine, sont à mettre dans un contexte donné. Aujourd'hui, appeler à une manifestation contre la constitution qui établit la cinquième république, ou encore continuer par dénoncer, condamner, est-ce que ça change la situation politico-juridico-sociale de notre pays? La réponse est non. Et donc, faire avec, c'est l'alternative que M. Antoine Folli propose, se préparer pour aller aux élections prochaines, se donner la chance au niveau de l'opposition de pouvoir avoir la majorité à l'Assemblée nationale, puisque l'opposition a déjà eu la majorité à l'Assemblée nationale dans ce pays. Et donc, se préparer pour ce scrutin à venir, c'est l'option que M. Folli propose au nom de l'UDS. Je crois que c'est stratégique et tous les acteurs politiques de l'opposition devraient l'analyser, pas avec les yeux de condamnation, comme on a l'habitude de le faire, pas avec les yeux de dénigrement, parce que, écoute, qu'est-ce qu'il lui a pris, ou est-ce qu'il a eu cette inspiration-là, quand est-ce que M. Folli a changé de la façon, mais voir dans ses propos ce qui est réel, ce qui est vrai, ce qui est possible, et ce que l'opposition devrait adopter. Et donc, il a donné l'exemple de l'aigle, qui, au lieu de se plaindre face aux difficultés, essaie de trouver d'autres astuces pour, effectivement, dominer les difficultés. L'aigle s'envole quand il y a tempête, il va au-delà des nuages et se laisse des fois emporter par le vent, et parce qu'il sait que s'il reste là à ne rien faire, la tempête risque de l'emporter. Donc, aujourd'hui, même si vous rencontrez Caillou, comme le disent le frère ivoirien, en politique, il faut savoir s'adapter, il faut savoir actualiser, effectivement, sa façon de faire, pour pouvoir vaincre. Alors, l'objectif premier, pour terminer, l'objectif premier d'un parti politique, c'est la recherche, la conquête et l'exercice du pouvoir. Donc, la conquête du pouvoir par des voies pacifiques, par les coups d'État, par des voies pacifiques, donc par les urnes. Et donc, au sens de la nouvelle constitution, aujourd'hui, le président du Conseil sera élu par le Congrès, c'est-à-dire le Parlement, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale. Et donc, faire un effort pour que, dans cinq ans, dans six ans, l'opposition puisse avoir la majorité à l'Assemblée nationale, faire un effort pour que, dans cinq ans, dans six ans, le Sénat soit dominé par des acteurs politiques de l'opposition, c'est l'alternative que M. Antoine Folu nous propose, et il faut l'analyser à sa juste mesure, et l'adopter, et l'essayer, pour voir ce que ça va donner, comme le dit quelqu'un. Si vous avez joué avec le pied gauche, ça n'a pas marché. C'est Gilles-Christolipieux qui a dit ça. Si vous avez joué avec le pied gauche pendant longtemps, ça n'a pas marché. Essayez aussi le pied droit. Peut-être que ça va donner un résultat. Peut-être que si vous n'êtes pas droitier, c'est ça. Si vous avez joué avec le pied droit pendant longtemps, essayez aussi le pied gauche. Si vous n'êtes pas gaucher aussi. Il faut l'apprendre quand on est sportif, parce que le gardien de but ne s'attend pas, justement, à ce que tu utilises le pied gauche aussi pour marquer le but. C'est ce qu'il a dit quand il a signé l'accord de 2010. Je crois que c'est une autre alternative. Merci beaucoup à vous, Vivian et Germain. Oui, merci, cher ami. Il faut dire que le groupe que je représente ici, les Fonds socialistes de l'avenir, face donc à une nouvelle dont nous étions à la journée de réflexion le 10 août 2024, ce sont les questions qui ont retenu l'attention des délégués qui étaient arrivés très modestement. Nous sommes partis des constats. Vous savez que, à l'origine de la déclaration de M. Anton Fauri, vous savez qu'aujourd'hui, il y a une frange, une grande partie, enfin, une partie des forces démocratiques qui estiment qu'il faut tout faire pour retourner à la quatrième république. Et pour cause. Vous savez que la quatrième république, qui a été véritablement tripartouillée, mais qui a été au départ adoptée par une grande majorité des Togolais, n'a pas fait l'objet d'une application en tant que telle. Donc, malgré qu'elle a été tripartouillée, cette constitution n'a pas été. Jusqu'à ce que le régime décide de passer à la cinquième république. Sauf qu'à partir de cet argument, lorsque nous avons beaucoup réfléchi, on s'est dit qu'en 2005, c'était pratiquement la même situation. Lorsque le chef de l'état, Yadéma, mourait, il y a eu des généreaux qui ont décidé, par exemple, de prendre le pouvoir, et qui ont fait l'allégeance à une personne, Forniasingbé. Lorsque le peuple togolais s'est mis dans la rue pour crier, le régime RPT d'antan a reculé. Donc, Forniasingbé est descendu du pouvoir. Ils ont organisé des élections sanglantes, et le Ristat, on le connaît. Mieux, avant même qu'on ne passe à la cinquième république, dont on en parle, c'est avec la quatrième république elle-même, donc tripatouillée, que les Togolais se sont mis dans la rue en 2017. Donc, les Togolais ont fait des manifestations, et ce sont les manifestations qui ont été gigantesques dans l'histoire de notre pays, puisqu'elles ont ébranlé tous les Togos, mais également à l'extérieur. Au sorti de ces manifestations, le président de la République qui a été ébranlé est sorti pour la première fois depuis qu'il est au pouvoir. Il a eu un score à la soviétique. Ça voudrait dire que les camarades et moi, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, le problème, ce n'est pas tant le changement de la constitution, c'est comment ceux qui tiennent le pouvoir gagnent. Ça voudrait dire que si vous les ramenez, vous faites des manifestations, vous les ramenez à la quatrième république, vous devez trouver la solution de comment vous faites pour gagner le pouvoir, pour gagner les élections, parce que là, c'est tout le problème. Mais au-delà, c'est que nous nous sommes rendus compte que beaucoup de nos camarades, de nos aînés, estiment aussi qu'avec la cinquième république, c'est que l'actuel président de la république resterait au pouvoir a vitant, éternant. Si un autre parti ne gagne pas ? Oui. Donc ça pose la question, plutôt les élections. Oui, parti sur une telle réflexion, ça voudrait dire qu'on se dit qu'à chaque fois, l'actuel président aura la majorité pour rester toujours président du conseil. Or, le peuple étant versatile, il se peut que même ceux qui votent, Fon Niasme, je vous décide de gagner. C'est possible. Donc l'actuelle constitution, quoi qu'on en dise, ne garantit pas la logistiquité du pouvoir à Fon Niasme. S'il veut rester longtemps au pouvoir, c'est qu'il faut qu'il nous conduise à la monarchie. Or, nous ne sommes pas encore à la monarchie. Ça voudrait dire que... Nous ne sommes pas. Pas encore. Mais nous ne sommes pas du tout. Nous ne sommes pas, oui. Mais nous restons confiants que le chef de l'État veut nous conduire à la monarchie. C'est ça qui peut le garantir. Vous restez confiants plutôt ? Oui, je dis, je vous parle des réflexions qui ont été... C'est possible, tout ça, l'heure. Oui, oui, mais puisque... Nous ne sommes pas... Bon, on continue. Nous avons analysé depuis qu'il a pris le pouvoir. Mais nous avons également réfléchi sur nous-mêmes, nous-mêmes, en tant que, quand je dis nous, l'opposition elle-même. Son engagement depuis 90 jusqu'à ce jour, les erreurs qui ont été les nôtres. Nous-mêmes, en tant que force de l'avenir, quand nous avions participé aux élections, je vous rappelle que nous avons participé aux élections 2019, 2020 et 2024, 2019 nous-mêmes. Est-ce qu'on peut rapidement revenir au propos d'Antoine Folli ? Oui, oui, oui. Ça rentre dans le fiscal. Allez-y rapidement. Donc, c'est pour vous dire que... Enfin, c'est par rapport à la cinquième république. Nous disons que la cinquième république ne garantit rien à l'actuel président. Il ne pourra pas être... Il ne pourra être que président à vie que quand les forces démocratiques auraient totalement démissionné. Alors, nous, nous pensons qu'il faut... Vous n'avez pas de l'avis de ceux qui pensent que le président fort se garantit une présidence à vie ? Oui, il se peut qu'il a ça en tête, mais ça va... Constitutionnellement, ce n'est pas... Oui, ce n'est pas possible. Et nous pensons également que la constitution n'a pas fait véritablement l'objet d'une grande lecture. Parce que nous, quand nous avons visité, nous avons vu des failles. On ne sert pas ici de le dire, mais nous pensons que... Des failles que vous allez exploiter pour renverser la tendance. Ah oui, nous pensons que nous encourageons les gens à prendre ce document et à le lire. Ça ne garantit rien à fournir. Donc, à ce stade, c'est ce que je peux vous dire. Peut-être qu'on reviendra pour que je vous donne la suite de... Merci beaucoup. À vous, Germain Soussou. Samir Ourosama, Antoine Folli, pense qu'il faut plutôt arrêter d'aller dans la confrontation avec cette nouvelle constitution et plutôt chercher à voir quel mécanisme mettre en place pour l'utiliser à son avantage. Non, monsieur Guillaume, vous savez que la classe politique togolaise est composée de plus de 100 partis politiques. Bien sûr. Non, il n'y a pas 100 partis politiques au Togo. Ce n'est pas vrai. Animé par une trentaine, disons, une trente-quarantaine de partis politiques. Bien évidemment, nous avons plus de 100 partis politiques. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Et animé par une poignée de partis politiques sur l'échiquier de la politique. Et parmi ces acteurs-là, il y a monsieur Antoine Folli, qui est le délégué national de l'Union des démocrates socialistes du Togo. L'IDS-Togo. Et qui fait partie de ces acteurs politiques modérés. De ces acteurs politiques lucides. De ces acteurs politiques qui ont à cœur la construction durable d'une nation. Est-ce parce qu'il dit ça comme le qualifier aujourd'hui de mon délire ? Il y a d'autres acteurs qui ne sont pas lucides ou qui ne sont pas dans la construction. Les gens ont pensé pendant de longues années que ce n'est pas la confrontation, ce n'est pas des manifestations violentes, c'est par des attaques personnelles, des fois même. C'est par ces différents moyens qu'ils arriveront à ce qu'ils appellent entre guillemets au changement. Donc à ce qu'ils appellent par le changement. L'alternance. L'alternance, si vous voulez. Monsieur Antoine Folli propose une autre démarche. Il dit qu'en réalité, et là, nos acteurs politiques actuelles doivent se rendre compte que leur démarche a échoué lamentablement. Qu'ils ont... Revenez aux propos d'Antoine Folli, s'il vous plaît. Sur ces propos, je décrypte les différents aspects de ces propos. Il dit qu'en réalité, la lutte contre la nouvelle constitution ne changera absolument rien. Et donc, l'opposition doit réévaluer ses stratégies parce que, vous vous rappelez bien à l'époque, ses opposants sont les premiers à être sortis à entonner ou à lancer le temps contre... à lancer une campagne contre cette démarche donc entreprise par le pouvoir majoritaire à l'Assemblée nationale qui consistait donc à procéder à la réforme constitutionnelle. Nous pensons à l'époque que cette démarche qu'ils ont entreprise et l'engagement qu'ils ont pris allait aboutir à quelque chose. Sauf que, ça n'a rien donné. On a assisté à l'adoption de la Constitution dans la foulée. Et fort heureusement, nous avons un président de la République qui est à l'écoute de tous les acteurs politiques. Un président disponible et qui estime qu'en réalité, lorsqu'il y a des incompréhensions, lorsqu'il y a une certaine partie des acteurs politiques qui ne comprennent pas certaines raisons qui ont conduit à proposer cette réforme-là, il fallait donc proposer des démarches de consultation. Le président de la République à l'époque avait annulé la première lecture de la première monture de la Constitution en appelant les parlementaires à aller à la rencontre des acteurs politiques. Est-ce qu'on peut venir au propos d'Anthion Folli puisque le temps est contre nous justement ? Je suis en train de décrypter et donc dans la foulée, il y a eu cette seconde lecture après les différentes discussions notamment avec les acteurs politiques qui a enrichi donc le document et le document a été promulgué. Le document est promulgué par le chef de l'État, ça veut dire qu'en réalité, lorsque la loi est adoptée, lorsque la loi est promulguée, elle rentre en vigueur véritable. Donc aujourd'hui, la Constitution de la République est en vigueur avec la mise en place des dispositions transitoires qui vont nous conduire vers la Ve République. Et donc, Antoine Folli dit qu'en réalité, ils ont échoué et les stratégies face à ce nouveau contexte-là doivent être réévaluées. Non, parce que ce qu'ils ont entrepris comme démarche a échoué véritablement. C'est pas qu'il l'analyse comme ça. C'est pas qu'il l'analyse ainsi. Et donc, il appelle à ce que les acteurs politiques puissent garantir les conditions d'organisation libre, transparente et démocratique pour les élections législatives. Justement. Et donc, M. Antoine Folli est habitué au dialogue. Et donc, il appelle à ce qu'il y a un dialogue constructif. Et dans ce sens-là, il y a également un mécanisme qui est mis en place qui est le cadre permanent de concertation dans lequel il y a eu assez d'avancées sur le plan électoral, notamment la prise en compte d'un certain nombre de recommandations des acteurs politiques dans la loi électorale, donc le code électoral. Et un certain nombre de mesures qui ont été mises en oeuvre dans le cadre des élections législatives et régionales. C'est pour vous dire qu'en réalité, aujourd'hui, même si certains acteurs politiques de l'opposition ne veulent pas le reconnaître, et une aussi partie de la société civile, ce n'est pas toute la société civile, ce n'est non plus la grande partie de l'opposition comme le prétend M. Germain Sossou, comme quoi une grande frange de la population, non, c'est une petite minorité des acteurs politiques qui sont vendre contre cette démarche. Donc aujourd'hui, nous nous rendons compte et nous sommes contents de voir qu'en réalité, nous avons en force de nous des acteurs politiques réalistes qui tiennent compte du contexte et qui pensent qu'en réalité, c'est par le dialogue, c'est par des discussions qu'on arrive à améliorer le processus électoral qui nous mènent inéluctablement vers la construction de l'état de droit et le renforcement de la démocratie. Et donc, les mécanismes par lesquels nous devons procéder pour arriver à la tête des différentes institutions, tout le monde le connaît. Donc, nous ne pouvons pas faire l'apologie d'une méthode peu orthodoxe, d'une méthode non conventionnelle ou non démocratique. Et donc, M. Antoine Folli, dans cette sortie, s'inscrit dans ce contexte-là. Je pense que les autres acteurs doivent suivre cette démarche-là pour qu'on puisse construire ce pays-là qui nous est trop cher. Très cher à nous tous. Merci beaucoup. On va aller rapidement. Germain Sosso, quelque chose à ajouter ? Oui, je voulais juste ajouter que si on avait le temps, je crois que mon ami, on n'est pas dans le même pays, mais je veux dire que je suis d'accord. Pour moi, c'est que l'opposition ne doit plus laisser le pouvoir seul, le libre-cours au pouvoir seul de tout faire. Je n'ai pas été d'accord et je n'ai pas été d'accord de tout ce qui a été fait pour qu'on en arrive. À ce qu'on est arrivé là, je n'ai pas été d'accord, mais j'estime que l'opposition ne doit pas laisser le pouvoir seul sur ce plan. Mais quant à ce qu'a dit mon ami Samir, je suis habitué au griotisme puisque je suis né au Togo, je sais que le griotisme, ça se récompense, mais par rapport à ce qu'il dit en ce qui concerne l'opposition, je crois que l'opposition a sa stratégie et nous sommes effectivement pluriels. Et à ce qui concerne le groupe que j'appartiens, j'estime qu'il ne faut pas laisser le terrain au pouvoir, il faut continuer par se battre, il ne faut pas déserter, il ne faut pas laisser tomber les leviers du pouvoir, il faut les tenir pour continuer par donner au peuple ce que le peuple souhaite. à l'internance politique dans notre pays et je dis qu'il y a possibilité de continuer par faire le travail. Merci beaucoup. Vivien, rapidement. Oui, d'abord dire que les acteurs politiques sont lucides et rappeler les propos de M. Ford Yansing et le président de la République à Cara qui disait je veux, et j'insiste là-dessus, je veux qu'on respecte l'opposition. Et donc l'opposition a sa place dans notre démocratie, notre jeune démocratie, l'opposition a sa place dans le processus de développement de notre pays et un pays sans opposition est un pays où tout le monde est obligé d'applaudir et d'acclamer tout ce qui se fait. Il faut quand même qu'il y ait aussi des critiques pour que le gouvernement puisse effectivement améliorer les choses. Alors, pour terminer sur la question de M. Antoine Folli, c'est le président Agnès Nguéadéma qui a laissé tout le monde faire du bruit quand il s'agissait de voter la constitution de 1992. Et ceux qui pensaient être très proches de lui, les aînés, ont dit c'est une constitution qui n'arrache pas le pays, c'est la division tout ça là. Et puis après, il a pris la parole et il dit j'invite tout le peuple togolais à voter cette constitution de 1992 qui est une constitution consensuelle et qui répond aux nouvelles aspirations du peuple et qui est actualisée parce que on sortait on sortait on sortait non moi mais à l'époque moi j'ai toujours dit j'ai toujours dit j'ai toujours dit s'il vous plaît Samir qu'est-ce qu'il te fait s'il vous plaît Germain laissons Vivian terminer j'ai toujours salué le fait que le président Nian Singh Béadema lui-même fasse une campagne pour appeler tous les togolais à voter la constitution de 1992 et puis le reste quand il y a eu même changement de la constitution le président Nian Singh Béadema n'était pas à l'Assemblée nationale on a changé la constitution à l'Assemblée nationale et lui lui aussi il a eu le compte rendu et après on lui a donné la nouvelle constitution et donc ça c'est important pour l'histoire et il faudra reconnaître cela aujourd'hui la constitution de 1992 que beaucoup demandent qu'elle revienne a été balayée par la nouvelle constitution de mai 2024 la nouvelle vision proposée ou l'alternative proposée par monsieur Antoine Folli un acteur politique lucide comme tous les autres acteurs politiques de l'opposition parce que tous sont lucides c'est que au-delà de s'attaquer seulement à la constitution la nouvelle il faudra voir comment contourner ce que monsieur Antoine Folli propose c'est de préparer les élections surtout les élections législatives qui viennent dans 6 ans puisqu'on n'aura plus à voter pour le président de la République directement et donc allons gagner quand on est acteur politique quand on est opposant allons gagner les élections législatives dans 6 ans et puis on va faire le débat merci merci beaucoup à vous pour vos contributions nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de regard croisé on va faire un dernier tour de table pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix je commence par vous Samir non moi je voudrais aller dans le même sens pour dire qu'en réalité nous avons besoin d'une opposition non pas contestatrice mais une opposition qui critique et qui propose véritablement sauf que depuis quelques années notre histoire est marquée par une opposition contestatrice une opposition qui estime que c'est par la violence c'est par des par des attaques qu'on arrive à opérer des changements sauf que le paradigme a véritablement évolué et que en réalité nous avons besoin des acteurs politiques qui dialoguent véritablement des acteurs politiques qui échangent régulièrement et qui proposent et c'est la démarche dans laquelle s'est lancée depuis quelques temps le chef de l'état qui a mis en place un certain nombre de structures et de mécanismes pour permettre à tous les acteurs politiques de dialoguer de discuter parce qu'il estime qu'en réalité nous n'avons qu'un patrimoine commun que le Togo et que c'est ensemble que nous arriverons à bâtir ce pays là cela même témoigne de l'ouverture qui a été faite dans le cadre de la formation de ce gouvernement ce n'est que parti romilique je pense que le chef de l'état va accorder beaucoup plus de responsabilité à des acteurs politiques même qui ne partagent pas sa manière de voir certains jours parce qu'il estime que chaque Togolais en ce qui le concerne a quelque chose qu'il peut apporter pour la construction et le vivre ensemble merci beaucoup à vous Samir Ouro-Sama vous êtes juriste et président de l'ICJV initiative citoyenne des jeunes la voix des enfants merci d'être passé sur ce plateau c'est toujours un plaisir pour moi merci beaucoup aux téléspectateurs qui nous ont suivi ce soir merci beaucoup Germain Sossou vos mots de fin oui merci je voudrais juste moi lancer un appel à l'endroit des jeunes politiques et même à l'endroit de nos aînés pour estimer que pour dire tout simplement que ce qui se présente devant nous n'est pas une faim en soi le régime qui nous dirige a toujours voulu écarter la démocratie au Togo et s'est acharné à tout détruire sur son passage laisser le chemin libre cours à ce qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent ça serait vraiment un cadeau il faudrait donc continuer le combat et ne pas laisser tomber les leviers du pouvoir les leviers du pouvoir ce sont les élections communales ce sont les élections régionales ce sont les élections les députations il faudrait jamais les laisser il faut continuer et avec donc la mise ensemble de nos ressources nous pourrons un jour si il y a là arriver donc à renverser la tendance merci beaucoup à vous Germain Soussou vous êtes homme politique président des forces socialistes de l'avenir merci d'être passé sur ce plateau c'est un plaisir Emmanuel Vivian j'aimerais d'abord saluer la mémoire de deux personnalités la première c'est Mgr Bariga Nicodem qui sera inhumé dans le week-end du 6 septembre la deuxième personnalité c'est le régent du grand canton de Kévé Togbi Kodjo Gouroga Apo qui a tiré sa révérence également et qui sera inhumé dans le week-end du 6 et 7 septembre du côté de Kévé dans la préfecture de l'Avey et surtout toujours dans la préfecture de l'Avey j'invite toute la population nos amis à venir pour l'apothéose de la grande fête traditionnelle de la préfecture de l'Avey la préfecture de M. Nicodjo et de M. Paco Madjuruvi c'est le samedi le 31 août à Nwepé c'est à 5 minutes de l'Aumé nous invitons toute la population à venir célébrer la fête traditionnelle de la préfecture de l'Avey avec vous merci beaucoup à vous Emmanuel Vivien vous êtes journaliste directeur général de Plume Libre vous êtes également conseiller en communication politique merci d'être passé sur ce plateau c'est toujours un plaisir et surtout avec des débats très très intéressants ces jours je dis en merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidé à préparer et à présenter cette émission merci beaucoup à Richard Koumfanga à la réalisation à Christian Obanikoua à la diffusion à Fofo Golo et Stéphane Kouono à la caméra surtout merci à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis c'est la fin de ce numéro de Regards Croisés je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada